Bien, alors nous allons commencer du point de vue pratique, technique, si vous le souhaitez, vous disposez de la traduction simultanée en français, en anglais et en espagnol. Également pour les personnes qui sont sur Zoom, lorsque vous vous connectez, vous pouvez choisir la langue de votre intérêt. Et j'aimerais aussi vous dire qu'à 6h30, nous devons terminer parce qu'il faut abandonner la salle. Et donc voilà, merci, merci d'être venu. Moi, je m'appelle Dante Maschio, j'appartiens à Ingénieur sans frontières. C'est une organisation de coopération internationale qui travaille dans le secteur des services essentiels. Nous considérons que les technologies sont un outil capable de garantir les droits humains. Nous pensons que l'eau est un service essentiel et donc un droit humain. Je fais aussi partie de l'eau Aguas Vida, l'eau c'est la vie. C'est une organisation catalane qui veut qu'il y ait une récupération de la gestion de la régie publique de l'eau. Et nous souhaitons que cette régie soit non seulement publique, mais aussi démocratique, pour qu'elle puisse tenir compte donc des citoyens dans la prise de décision. Et qu'elle respecte les limites écosystémiques lorsqu'il s'agit de gérer l'eau. Je suis ici aujourd'hui aussi en tant que membre du Mouvement européen pour l'eau, un réseau européen de différents pays où nous luttons pour le droit humain à l'eau. Et ce réseau est coupable que nous soyons aujourd'hui ici. Nous allons bientôt accueillir aussi nos camarades, nos collègues. Cela fait deux jours que nous sommes ici enfermés, en train de discuter, en assemblée, comment travailler, comment poursuivre ces travaux. Et parmi les sujets que nous avons abordés, il y a eu la possibilité donc de participer dans l'alliance du Forum alternatif de l'eau qui aura lieu à Dakar en 2022. Mes collègues vont arriver très bientôt. Je crois que ce sera une grande opportunité pour que vous puissiez connaître des activistes des droits, du droit à l'eau, du Portugal, de l'Italie, de la Serbie, de l'Allemagne, de Bruxelles, etc. Et pour les personnes qui sont en ligne, vous allez aussi pouvoir partager votre temps en utilisant le chat. Comme je disais, l'objectif de cette conversation est de voir comment nous pouvons donc préparer notre voie vers le FAMA, le Forum alternatif mondial de l'eau. C'est un forum qui est parallèle au Forum social mondial de l'eau. C'est un forum organisé par le Conseil mondial de l'eau, qui est un des lobbies les plus grands du monde. Ils pensent que l'eau, c'est une marchandise, et ils pensent que l'eau doit être soumise à la capacité de paiement des citoyens. Et le neuvième forum organisé, il s'agit de forums qui s'organisent tous les trois ans, cette année, en mars 2022, aura lieu à Dakar, avec la devise sécurité de l'eau et paie pour le monde. Nous, nous pensons que cette devise, il faut la lire avec beaucoup d'attention et sous un angle critique, parce que sous ces mots, il y a toujours des intentions de privatisation, de construction de grandes structures et de grandes dettes qui impliquent la participation des grandes institutions financières et des multinationales. Pendant les années 2000, depuis le mouvement de l'eau, nous voyons la crise mondiale de l'eau comme quelque chose de très dangereux, parce que les multinationales utilisaient le prétexte de la crise pour encourager des processus de privatisation et aussi des politiques internationales. C'est pour cela que nous, nous pensons que le concept de sécurité hydrologique doit être analysé d'un point de vue critique, parce que sinon, ce concept implique de grandes infrastructures privées qui, fondamentalement, encouragent la pauvreté et surtout l'inégalité. Le discours du développement durable est aujourd'hui également utilisé comme prétexte des grandes entreprises pour répondre aux problèmes sociaux, économiques et environnementaux uniquement depuis la perspective économique, réduisant donc un grand problème de l'humanité à seulement quelques indicateurs économiques et pour remplir les poches de quelques-uns. J'aimerais vous dire que le format virtuel, présentiel, donc hybride, se doit à la pandémie de la COVID, mais nous pensons que c'est aussi en fait le fruit d'une inégalité, parce que nous, nous pouvons être ici, mais parce que dans d'autres pays du sud global, parce que les vaccins n'avancent pas, ils ne peuvent pas être parmi nous. Donc, cette structure comme cela, hybride, doit nous faire repenser nos relations internationales. Donc, sans plus, j'aimerais maintenant vous présenter les personnes qui vont participer. En ligne, Faiza Mayer, qui fait partie de African Common Waters Collective, en Afrique du Sud, dans la ville du Cap. Il s'agit d'une organisation qui lutte contre la privatisation et contre l'imposition de mesures, comme par exemple les compteurs prépayements et les compteurs qui sont contrôlés sous le prétexte de la crise. Il y aura aussi Fatou Diouf, qui fait partie du groupe de services publics en Afrique, une organisation qui réunit plus de 30 millions d'employés. des syndicats représentant 163 pays et qui veulent donc promouvoir les services publics de qualité. Léonard Shankwarti, qui fait partie de la Water Citizens Network. Il s'agit d'un réseau qui travaille au Ghana et en Afrique de l'Ouest pour développer le secteur de l'eau en Afrique, considérant l'eau comme un droit humain avec un accès universel. Il y aura également Marcela Oliveira, qui est membre du groupe Blue Planet Project et Red Viva en Bolivie, à Cochabamba. Blue Planet Project est un projet global qui veut encourager la valeur de l'eau pour la vie. Et ils font partie d'un réseau qui s'appelle Réseau Vida. C'est un réseau donc avec plus de 50 membres de 16 pays différents. Et ici, à mes côtés, Bernard Mounier, président de la coordination EO Bien commun, PACA, région PACA, Provence-Alpes-Côte d'Azur. Et il s'agit d'une organisation qui rassemble des citoyens et différentes organisations qui travaillent par rapport au sujet de l'eau afin d'intégrer leurs dimensions sociales, économiques, sanitaires, culturelles et administratives. L'objectif est de renforcer le mouvement de l'eau comme bien commun, droit humain et devenir donc un acteur clé dans la prise de décision par rapport à l'eau. La dynamique va se baser sur deux tours. Moi, je vais poser quelques questions et les intervenants répondront. Ma première question est pour Léonard et j'aimerais savoir que signifie pour eux la célébration de ce 9e forum mondial en Afrique et quels pourraient être leurs impacts dans le contexte africain. Léonard, vous avez la parole. Bonjour, bonjour à tous. Je m'appelle Léonard Je suis basée au Ghana Je travaille pour le centre de développement et le réseau des villes de l'eau et je suis le coordinateur du FAME pour ce qui est de la région africaine. Merci beaucoup, Dante, pour cette question par rapport à la signification du forum mondial alternatif en Afrique. Ma réponse est que c'est un... d'après mon expérience, mais je pense que tout ceci, ce que cela va provoquer, c'est d'accélérer le processus de privatisation sur notre continent parce qu'il y a un échec généralisé, mais dans le monde entier, en ce qui concerne la privatisation de l'eau, si vous analysez les rapports des instituts transnationaux, il y a des chiffres de communautés qui contrôlent leurs eaux. Donc, nous sommes dans une situation où il y a un grand échec en ce qui concerne ces processus de privatisation. Je pense donc que ce neuvième forum de l'eau en Afrique essaie un peu de donner un peu d'élan donc aux conspirateurs internationaux pour qu'ils puissent se regrouper, replanifier leurs stratégies et voir comment ils peuvent avancer. C'est très intéressant de savoir qu'ils ont décidé d'organiser le forum au Sénégal. Ce n'est pas par chance ou par hasard. Le Sénégal a été une sorte de vitrine des meilleurs exemples donc de participation publique. Et ils ont des contrats de location avec des sociétés au Sénégal, mais aussi en France. En fait, cette société se charge de l'eau dans son pays. La société s'appelle SDE et cette entreprise est en train d'encourager la privatisation et la commercialisation de l'eau dans d'autres pays en Afrique. Le dernier pays touché a été le Congo. Le Sénégal n'a donc pas été choisi ni par hasard, ni par accident. Le Sénégal doit donc devenir un exemple pour le reste des pays africains. En ce qui concerne les impacts, s'ils sont capables de mener à terme leur programme. Léonard, pourrais-tu mettre la caméra, pourrais-tu allumer la caméra pour qu'on te voie, s'il te plaît? Oui, désolé. Merci. En ce qui concerne l'impact, je pense qu'il y a deux choses. D'abord, la déréglementation du secteur, c'est-à-dire supprimer tous les systèmes de protection juridique, de protection sécuritaire pour qu'il puisse y avoir une participation privée. et l'impact va surtout se produire comme dans d'autres pays. Et je crois que la raison pour laquelle ce forum aura lieu en Afrique, c'est parce qu'ils ont été refoulés ailleurs. Par exemple, en Europe, nous assistons à une certaine remunicipalisation. et aussi parce qu'ils espèrent pouvoir être présents en Afrique malgré les échecs du passé. Au Ghana, ils ont essayé de faire une privatisation, mais cela n'a pas abouti. Et ils ont essayé pendant cinq ans, mais ils n'ont rien réussi. Au Cameroun aussi, ils ont été refusés. Le Sénégal a toujours été donc dans le point de mire depuis 1996. En fait, il y a une société Sénégal is Water qui veut également se baser sur la commercialisation et la privatisation de l'eau. Il s'agit donc de situer le Sénégal comme une sorte d'exemple pour les autres pays. La question est, alors est-ce que l'on va apprendre la leçon que la COVID nous a apprise? L'eau est un élément essentiel de la vie et l'eau a une fonction, un rôle de santé publique. C'est pour cela qu'il ne devrait y avoir aucun obstacle si les gens veulent ou souhaitent avoir de l'eau. Il y a certaines barrières, mais nous voulons vraiment que cette eau soit accessible. Nous nous pensons que malgré tout, ils ne vont apprendre aucune leçon. L'histoire nous le montre. Chaque fois que nous rentrons dans des périodes d'austérité, comme par exemple maintenant, après la COVID et avec les bilans, etc., c'est ce moment-là où l'on en profite toujours pour limiter les possibilités des pays africains. Je suppose donc que c'est dans ce contexte-là que les pressions vont augmenter sur les pays africains pour qu'ils mettent en place des mesures de privatisation. Nous avons vu lors du premier forum qui a eu lieu à Marrakech en 1987, après aux Pays-Bas en 2000. Et après ceci, il y a eu aussi la réunion à Cochabamba en 2000, où il y avait en Bolivie vraiment des manifestations. Et la même chose aussi, par exemple, à Accra et en Afrique de l'Ouest, une résistance vraiment très active également en Afrique du Sud. après ces formes de l'eau. Et il y a la vision de l'eau africaine numéro un qui a réuni l'Union africaine et donc différents pays afin de promouvoir et d'avancer l'eau comme droit humain. Mais en fait, cela ne s'est pas fait. Au contraire, ce qu'ils ont fait, c'est enlever, supprimer l'accès à l'eau de nombreuses communautés. C'est donc très significatif tout cela. Et c'est aussi important que ce forum se tienne au Sénégal. Mais c'est aussi une opportunité parce que chaque fois qu'un groupe comme celui-ci, des citoyens, vont et participent à un forum qui a été créé et qui se basera sur la participation des différentes ONG, des différentes personnes, chaque fois qu'il y a ce type de forum, nous pensons qu'il y a une opportunité pour nous et pour le monde entier de nous rassembler, de travailler ensemble et d'offrir également des solutions et des alternatives. Et aussi de pouvoir être perçus comme un groupe de personnes qui mettent en question la situation actuelle. Il faut dire que le forum n'a aucun mandat de faire une déclaration concrète. La seule chose, c'est qu'ils ont trouvé un espace pour se réunir. Ce sera à nous, donc, de remettre en question cet espace. Nous espérons donc pouvoir maximiser cette opportunité également en signalant la raison pour laquelle ils sont en train de se réunir, ce qu'ils essayent de prouver aux différents clients et consommateurs et d'écouter la réponse des personnes qui ont été choisies, des élus. et montrer au reste du monde aussi que l'Afrique, parce qu'une fois tout cela sera fait, va montrer au monde que l'Afrique existe. Merci, Léonard. Merci, Léonard. Merci d'avoir expliqué la partie des propositions qui me semblent un élément intéressant. de toi, on passe au Sénégal, au contexte sénégalais où nous avons Fatou, et j'aimerais lui poser la même question. Concrètement, en lui demandant, d'après elle, quelles sont les craintes qui se présentent au Sénégal face à la célébration et à la tenue de ce forum international, et qu'est-ce que cela représente pour la ville de Dakar, qui est comprise comme port de référence. Je vous demande d'être bref dans vos interventions, cinq, sept minutes, afin de faire un deuxième tour de table et après tenir un debat. Merci beaucoup, Dante. Je vais parler en français. Ce sera plus simple pour moi. Alors, comme l'a dit Léonard tout à l'heure, les compagnies multinationales comme Suez voient le Sénégal comme la porte d'entrée en fait vers la privatisation des services publics de l'eau en Afrique. En effet, le Sénégal est selon certaines institutions financières comme la Banque mondiale ou encore le FMI, l'élève parfait qui a réussi la privatisation de l'eau. Rappelons que le Sénégal s'est engagé dans la privatisation de son eau dans les territoires urbains depuis assez longtemps avec la réforme hydraulique de 1996 pour être plus précise. Et à la suite de cette réforme, on a eu trois sociétés. Une société patrimoine qui est chargée de faire tout ce qui est investissement, gros investissement. La société privée en 1996. De 1996 à 2019, c'était la SDE qui était d'abord, qui avait d'abord en sa majorité Bouygues, une société française et après, une société avec plusieurs membres de plusieurs États. Alors, à partir de 2000, actuellement, la société privée est gérée par Suez, une autre société française. et je voudrais juste revenir sur ce point pour dire que juste quelques moments avant la venue de Suez, on avait dans la SDE, la société privée, presque 99% du personnel était sénégalaise. C'est-à-dire, il n'y avait qu'une seule personne qui n'était pas sénégalaise. Tout était géré par des travailleurs locaux en totalité. J'avais dit tout à l'heure que depuis la réforme de 1996, l'État a créé une société patrimoine qui s'appelle la SONES et c'est la SONES qui est chargée de faire toute la partie gros investissement, grosse exploitation. Donc, à partir de ce moment, c'était le lieu de se demander à quoi sert la privatisation quand l'eau, les investissements sont faits par le gouvernement. La gestion, l'exploitation, la distribution, la commercialisation est faite par les Sénégal. À quoi bon avoir une société privée? Malgré ça, à partir du 1er janvier 2000, après une période assez douteuse de négociations avec l'État, Suez a eu le contrat pour 15 ans pour la gestion urbaine de l'eau. et un an après la venue du siège, on devait organiser le Forum mondial alternatif de l'eau. Coïncidence ou pas, vous me direz. Parce que le Forum mondial devait se tenir en 2021. Malheureusement ou heureusement avec la vide, ça a été reposé en 2022. en 2022, le Sénégal sera le pays qui va accueillir le Forum mondial de l'eau. Le Sénégal sera le pays qui va accueillir tous les grands, excusez-moi du terme, vendeurs d'eau dans le monde. Ils seront ici précisément pour voir comment se partager l'Afrique. et bien sûr avec l'aide des institutions financières comme la Banque mondiale et le FMI. Et pendant ce temps, actuellement au Sénégal, on va dire depuis l'arrivée, même avant l'arrivée de Siesse, mais ça s'est aggravé depuis l'arrivée de Siesse, dans la capitale, Dakar, dans les grands quartiers, on n'arrive pas à avoir de l'eau en quantité et en qualité. Je vous donne un petit exemple. Actuellement, chez moi, au premier étage, il n'y a pas d'eau. On a de l'eau que la nuit. Et c'est exactement ce même phénomène qui va se passer dans tous les autres pays. Et malheureusement, dans le contexte du Sénégal, dans le contexte du forum alternatif que nous voulons organiser, beaucoup de personnes ne sont pas encore au courant. Certaines le sont. Certains activistes actuellement sont en train de se regrouper pour porter plainte contre la Siesse qui est vraiment un bon moyen parce que Siesse n'est pas là que pour le Sénégal. Siesse et les autres compagnies, que ce soit Veolia, que ce soit le Sénégal, c'est juste une porte d'entrée. Ils vont aller dans les autres pays. Certains pays ont su arrêter la privatisation parce qu'ils ont remarqué à quel point leur population en souffrait. C'est le cas du Cameroun. Maintenant, on espère juste qu'ils vont pouvoir résister à la pression des institutions financières pour pouvoir continuer à gérer l'eau, la compagnie d'eau dans le domaine public. Au Sénégal, malheureusement, notre contrat avec Suez est pour les 15 prochaines années en contrat assez long. Les craintes que nous avons, c'est que c'est exactement ce qui se passe actuellement. En plus de la privatisation de la zone urbaine, nous allons vers la privatisation de la zone rurale. Dans la zone rurale, dans les zones rurales qui étaient gérées par les communautés rurales elles-mêmes, actuellement, l'État est en train de privatiser. Il y a une société canadienne qui s'appelle Aquatech. Il y a SDE qui est Eranov qui n'a plus la gestion urbaine mais qui va avoir bientôt la gestion rurale. Il y a une troisième société, excusez-moi dont j'ai oublié le nom, qui gère l'hydrolydorale. Et le malheur dans cette partie, c'est que c'est des personnes avec un revenu assez faible et ils ont augmenté le prix du mètre cube d'eau qui est devenu très cher, 250 francs le mètre cube. Ces personnes ne peuvent pas avoir accès à cette eau et les rares personnes qui peuvent payer la facture n'ont pas accès à l'eau. C'est-à-dire quand eux-mêmes ils géraient leur eau, ça se passait très bien, ils n'avaient pas ça cher, ils avaient ça en continu. Maintenant qu'ils ont privatisé, ils ont ça à très cher et ils n'ont pas accès à l'eau. Et moi, je dis que c'est juste, comme toujours, c'est juste une porte d'entrée. ils vont essayer l'hydroal au Sénégal. Si ça marche, ils vont l'exporter dans les autres pays. Malheureusement, notre pays, en tant que bon élève du partenariat public-privé est en train de ruiner sa population, mais aussi la population africaine en général, parce que tout ce qui se passe au Sénégal sera dupliqué. Malheureusement, si ça marche dans les autres, que ça marche ou pas, l'essentiel, c'est d'arriver à convaincre le gouvernement dans les autres pays de l'Afrique de l'Ouest, de l'Afrique de l'Est et dans presque toute l'Afrique, malheureusement. Je vais m'arrêter là, Dante, merci beaucoup. J'ai oublié de me présenter. Je m'appelle Fatou Diouf. Je suis coordonnatrice de projet pour l'Afrique francophone à l'International des services publics. Merci beaucoup. Merci, Fatou. Je crois que tu as très bien expliqué quel est l'impact de la privatisation là-bas et la crainte que représente cette porte d'entrée. Tu as aussi expliqué les conséquences, l'augmentation des tarifs, moins d'accès, génération de pauvreté hydrique et génération d'inégalité sociale. Ici, on voit la même chose avec ces acteurs qui sont des deux côtés et surtout à Suez qui, avec cette opération qu'a fait Veolia sur Suez, on verra comment se reconfigure tout ce marché de l'eau privée. Mais c'est une crainte que nous avons parce que cela peut impliquer qu'il y ait un seul monopole privé de l'eau. merci d'avoir expliqué cela. Et là, on va donner la parole à l'Afrique du Sud où nous avons Faiza où il souffre non seulement de la privatisation de l'eau de la part de grandes entreprises mais aussi il souffre une gestion déficiente publique ou une gestion prédatrice de la part du gouvernement. Il va nous expliquer maintenant cela suite à un contexte de sécheresse aiguë. On a commencé à imposer une série de mesures comme des compteurs prépaiements des instruments qui devaient être payés et qui se chargeaient de réglementer la quantité d'eau à laquelle pouvait avoir accès une famille et auxquelles les tranches plus démunies de la population n'avaient pas accès. on a parlé même d'armes de destruction mortelles. Faïsa, j'aimerais que tu expliques un peu à quoi consiste votre lutte et comment vous avancez comment avance ces compteurs prépaiements et quelles sont les solutions que vous trouvez. ? Merci. Je crois que c'est un bon après-midi. Je m'appelle Faïsa et je travaille du collectif africain pour l'eau. Je suis activiste de l'eau. Je suis à Cape Town et je suis un membre du caucus de Cape Town ainsi que d'autres organisations. Donc, pour commencer, il faudrait dire que la crise hydrique que nous sommes en train de vivre n'était pas une crise réelle. Ce n'était pas une pénurie d'eau. C'est vrai qu'il y a eu une sécheresse, mais il y avait suffisamment d'eau pour couvrir les besoins de chacun. Il y avait une question de... Il y avait une question de... Il y avait un problème de sécheresse et les personnes ne pouvaient pas payer l'eau. Il y avait des grandes compagnies comme Nestlé et autres qui utilisent beaucoup d'eau et qui continuent à faire du business comme d'habitude et les riches utilisaient beaucoup plus d'eau que les pauvres. Il y a aussi une mise en œuvre de politiques néolibérales comme par exemple des compteurs prépaiement qui ont été connus sous le nom d'armes de destruction massive. Ces compteurs de prépaiement offrent uniquement une certaine quantité d'eau à disposition et ce qui a dévasté notre communauté. Il y a des personnes qui vont devoir vivre dans ces conditions pendant toute leur vie, surtout ceux qui vivent dans ces bidonvilles ou des personnes qui doivent faire des files d'attente pendant des heures pour avoir accès à une quantité limitée d'eau. Cela veut dire que cette crise ou cette crise entre guillemets va être pérenne pendant toute leur vie. Mais nous parlons de pourquoi ces mesures ont été installées sans consultation et sans concertation. Les personnes n'ont pas été consultées et ces compteurs ont été installés sans leur permission et les personnes sortaient de chez eux et rentraient et ils voyaient cet appareil installé dans leur jardin sans leur permission. Donc, on leur disait que cela serait pour gérer la situation et on leur a dit qu'ils auraient 300 litres gratuits et on leur a dit que s'ils acceptaient cet appareil de gestion de l'eau qu'il y aura et qu'il y avait de nouvelles opportunités pour les retraités, pour des personnes qui vivaient chez eux pendant des années. Les villes n'ont pas accès à certaines aides. Les personnes n'ont pas accès à certaines aides. puent économiser de l'eau. Pourquoi ? Parce que nous vivons dans des conditions de surpopulation dans nos communautés. Il y a des gens qui habitent à 10 dans une propriété. Il y a des familles très grandes qui vivent dans une maison. et donc il y a des personnes qui sont logées chez des familles qui sont déjà nombreuses donc ces 300 litres ne sont pas suffisants pour gérer pour ces populations. ces appareils ont laissé des maisons sans eau pendant des jours. Pourquoi ? Parce qu'il y avait des fuites. Même il y avait par exemple des délais de réparation des fuites d'une semaine et ils ont dû payer. il y avait des personnes qui ont dû payer pour le dispositif alors qu'elles ne voulaient pas. Les villes ont utilisé ces dispositifs et une fois que le le fois que cela a représenté un problème pour les pour les pour les personnes qui n'avaient pas le choix et il y a ils avaient des réserveurs il y avait des personnes qui avaient des réserveurs dans les toits qui ne pouvaient pas remplir ces communautés qui souffrent ils ont des problèmes parce que cela peut causer des conflits dans les bidonvilles et dans ces logements à bas revenus. Dans les bidonvilles les files d'attente sont longues et il y a des plaintes à cause de l'eau qui est insuffisante qui arrivent à des moments donnés la pression n'est pas énorme l'eau coule très lentement et il y a des fois où il y a même des coupures qui s'arrêtent complètement ce qui cause des conflits et il y a des luttes entre les communautés et Cape Town je crois qu'il faut dire qu'il occupe le poste numéro 5 dans la liste des villes plus inégales alors que Johannesburg est la première il faut dire que le gap entre les pauvres et les riches est énorme et ne cesse pas d'augmenter jour après jour nous avons un problème de logement nous avons 450 familles qui habitent dans des logements informels donc depuis que la démocratie est arrivée pardon depuis 27 ans en démocratie nous avons de plus en plus de populations qui vivent dans des logements informels et à beaucoup de chômage parmi la population il y a cinq nouveaux quartiers informels qui ont été créés pendant la pandémie ou qui ont grandi ces communautés n'ont pas des services parce qu'ils ont été considérés illégales quoique le gouvernement a dit que tout le monde devrait avoir accès à l'eau les membres de notre communauté n'ont pas de l'eau et nous ne sommes pas considérés comme des êtres humains quand la pandémie a fait surface il y a beaucoup de personnes qui ont dû faire confiance aux voisins il y a même des gens qui ont cassé des canalisations pour pouvoir avoir accès à l'eau il y a des retraités qui n'avaient pas les moyens de conserver le médicament les enfants n'avaient pas de l'eau pour se laver les mains il y avait des gens qui ont dû qui n'avaient pas de l'eau pour nettoyer les maisons nous sommes dans une période critique il y a des élections locales je crois que le temps est venu dans lequel notre communauté a été poussée dans une direction les partis politiques sont en train de recruter mais nous savons qu'ils sont en train de se présenter partout et nous savons qu'une fois que les élections vont passer cela sera de la lettre morte les personnes ne savent pas ce que ce que représente Cape Town parce que Cape Town est en train de connaître une nouvelle de connaître une nouvelle façon d'extraire de l'argent des pauvres la ville a annoncé que ces dispositifs de gestion de l'eau à la fin de leur cycle de vie ces dispositifs sont en train de causer pas mal de disruptions dans notre mode dans notre communauté et en principe maintenant ils sont en train d'arriver à la fin de leur vie utile il y a quelques mois lorsque la ville a publié cette déclaration ils ont mis en oeuvre ils ont commencé à mettre en oeuvre les nouveaux dispositifs de gestion ils ont commencé peu à peu à les mettre en oeuvre peu à peu mais beaucoup de personnes ne savent pas ce qui se passe ce qui vient derrière cette déclaration dit qu'il faut enlever 350 000 et la ville nous donne plus mais il y a une astuce il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas ce qui vient en principe c'est bon parce qu'on obtiendra plus ils nous disent qu'ils nous donnent 500 litres au lieu de 350 mais en même temps ils nous disent que nous gérons notre propre eau donc nous aurons un flux ou un débit qui sera constant mais nous aurons uniquement 500 litres si nous utilisons plus de 500 litres par jour pendant deux mois alors nous recevrons une lettre il y a des gens qui l'ont déjà reçu ces lettres nous disent qu'il faut rester en dessous des 500 où nous serons punis si on dépasse les 500 litres nous aurons nous irons sur un système soi-disant de punition qui va nous permettre uniquement d'avoir 200 litres et finalement nous pouvons être rejectés du système de distribution cela pour nous représente un désastre nous sommes en train d'attendre parce que beaucoup de personnes ne savent pas ce que représente ce nouveau système donc il est très important pour nous que nous prenons la parole que nous organisons au sein de nos communautés pour nos camarades pour que les communautés soient conscients afin qu'elles puissent refuser et aller contre ces nouveaux mesures néolibérales qui sont en train de tuer nos communautés peu à peu merci beaucoup merci Faïsa c'est vrai que c'est des mesures qui doivent être illégales surtout parce qu'elles n'ont pas été consultées après parce qu'elles vont contre le droit à l'eau et à l'assainissement et troisièmement parce que comme tu as expliqué elles impliquent pas mal de conséquences qui sont très graves pour la santé publique parce que vous avez des restrictions d'accès à l'eau donc vous ne pouvez pas vous laver les mains ou vous doucher vous prendre une douche merci d'expliquer une situation qui est mal connue et merci d'être critique avec une situation qui depuis notre région est vendue comme une réponse à une crise hydrique alors que comme vous le montrez cela répond à une gestion déficiante de la gestion de la région de la part des gouvernements nous n'avons pas trop de temps donc je vais demander aux intervenants suivants d'être brefs la prochaine la suivante intervention est pour Marcella je crois qu'il est évident après tout ce qui a été dit par les collègues que nous avons besoin d'une organisation alternative une solidarité internationale mais j'aimerais demander à Marcella comment ont été créés ces forums mondiales de l'eau à quoi cela répond et quels ont été les objectifs les plus importants qui ont été atteints depuis sa création en 2003 bonjour ou bon après-midi donc tout dépend un petit peu de votre situation dans l'hémisphère nord ou sud j'aimerais tout d'abord vous saluer de Cochabamba en Bolivie nous sommes très heureux de pouvoir partager avec vous notre vision de comment nous avons vécu un petit peu tous les forums alternatifs de l'eau et j'aimerais vous raconter une petite anecdote qui peut-être pourrait nous être utile à tous et à toutes pour bien comprendre pourquoi ces forums alternatifs sont importants je me souviens qu'en 2003 lorsque le forum mondial de l'eau avait lieu à Kyoto au Japon nos amis du conseil des canadiens et du Polaris Institute qui à ce moment-là étaient un peu lidérés par Tony Clark entre autres ils nous ont demandé à la coordonnatrice de l'eau à Cochabamba en Bolivie qui avait beaucoup de force à ce moment-là à cause des événements de l'année 2000 ils nous ont demandé d'organiser une petite délégation américaine et d'être présents donc au forum officiel de Kyoto nous nous avons dit oui nous avons dit oui nous pouvons organiser cette délégation latino-américaine mais lorsque l'on a dû choisir qui qui allait représenter l'Amérique latine nous nous sommes rendus compte qu'en fait nous ne connaissions personne en Amérique latine chargée de cette lutte pour l'eau et c'est donc nos collègues du Canada qui nous ont passé des contacts de collègues au Pérou la FENTAP de collègues de CDC du Salvador et petit à petit nous avons donc constitué une petite délégation une délégation très petite mais avec d'autres amis là-bas à Kyoto nous avons été capables de faire un peu bon assez de bruit à ce forum officiel et c'est là précisément donc en vous racontant cette anecdote Oscar de la Bolivie et Annaëlle du Salvador Luis y Salva de FEMTAP ils nous ont raconté que quand ils étaient dans un train en train de rentrer de Kyoto ils ont pensé mais ce n'est pas possible ce n'est pas possible qu'il n'y ait pas de communication même pas entre des gens du même continent et que ce soit nos amis canadiens qui doivent être les médiateurs dans ce train nous avons donc décidé de faire une grande réunion une grande rencontre des organisations qui étaient en train de lutter pour le droit à l'eau dans notre continent avec l'intention de créer un front commun contre la privatisation des entreprises publiques de l'eau l'année suivante en 2004 nous avons donc organisé notre réunion avec le soutien de nos amis du Nord et nous avons pu donc créer ce que maintenant est connu comme le réseau interaméricain de surveillance pour le droit à l'eau plus de dix ans se sont écoulés et certains sont partis d'autres sont arrivés mais nous sommes devenus un référent dans la région ceci en guise d'anecdote parce que même si ces espaces officiels sont là et d'une façon ou d'une autre ils influencent les politiques qui se font dans nos pays nous aussi nous sommes là et nous avons donc la capacité et je pense que nous avons aussi la créativité de pouvoir créer d'autres espaces pas nécessairement des références pour les autres au contraire des espaces pour nous où nous nous pouvons partager ce que nous faisons nous pouvons partager nos luttes nous pouvons partager changer nos expériences nos victoires peut-être même pleurer pourquoi pas certains échecs et certaines défaites c'est pour cela que je pense que ces espaces sont vraiment importants et pas seulement par rapport à ce qui est officiel parce que oui l'officiel il est là mais je pense qu'en même temps c'est tout aussi important de profiter de ces autres espaces que nous créons avec nos mouvements à partir de nos organisations et nos propres expériences c'est donc un point que je voulais souligner ici dans ma petite intervention simplement pour insister et vous dire que le moment est venu peut-être de nous convoquer nous-mêmes on ne doit pas nécessairement attendre à ce que ces grandes organisations internationales nous invitent je pense que le moment est venu de nous réunir parce que pour nous c'est nécessaire et parce que nous pensons que comme cela c'est beaucoup plus facile d'avancer sur la base de nos expériences je crois que je n'ai pas répondu à ta question Dante mais je pensais que vraiment il fallait partager peut-être cette presque vision anecdotique dix ans après même plus de dix ans après et qui a eu tant d'importance pour nous parce que maintenant nous sommes ici comme Red Vida un réseau qui est devenu très fort dans la région voilà chers amis je voulais donc insister sur l'importance de disposer de ces espaces alternatifs entre nous entre nous non merci marcella et merci aussi d'avoir été bref comme ça on gagne un petit peu de temps pour le débat et maintenant après avoir tant regardé l'écran je peux regarder Bernard dans les yeux et lui dire directement quels sont les succès de cette organisation surtout parce qu'en France il y a deux des plus grandes multinationales du monde Suez et Veolia et bien pour parler des succès il faut revenir au forum alternatif mondial de l'eau à Marseille en 2012 longuement préparé en trois ans où on était face combatif face aux multinationales de l'eau elles avaient promu un petit peu partout dans la ville en France dans le monde l'idée le temps des solutions ils avaient des solutions mais dix ans plus tard disons-le ces solutions n'ont abouti à rien ils étaient soutenus par le gouvernement français par un ensemble d'organisations internationales qui font partie de ce conseil mondial de l'eau et aussi on trouvait dans le tour de table un certain nombre d'ONG d'associations qui vivent des subsides et des gouvernements ainsi qu'en partie une petite partie des multinationales et les solutions et bien on les attend toujours quant à nous nous avons rassemblé un grand nombre de personnes plusieurs milliers à Marseille il y a eu une très grande manifestation qui couvrait si vous connaissez Marseille la Cadebière jusqu'au Palais Longchamp d'où auparavant l'eau arrivait dans la ville nous avons fait beaucoup de choses traité un grand nombre de sujets comme disaient les intervenants précédents nous avons pré-connaissance de beaucoup de luttes de beaucoup de façons d'envisager la question de l'eau et au bout du compte nous aurions aimé que subsistent des relations plus étroites des relations plus continues avec tous les gens que nous avons rencontrés c'est extraordinaire plein de gens mais à la suite de tout ça et bien quelques réseaux internet ont subsisté quelques quelques par exemple des réseaux concernant l'eau en France ou bien des réseaux en anglais mais nous ne sommes pas arrivés à progresser de façon significative dans ces relations qui doivent être d'abord des relations horizontales comme ça un peu ça a été dit tout à l'heure et nous nous retrouvons à six mois maintenant d'un forum mondial des multinationales mais aussi des états mais aussi mais aussi des organisations qui financent beaucoup de choses à la banque mondiale FMI les banques de développement de chaque pays européenne d'investissement etc nous nous retrouvons un petit peu pris de cours cette réunion est importante nous avons fait un petit peu le point au niveau européen mais tout ça est loin d'être suffisant il faut envisager des relations plus pérennes sans et c'est là qu'on rejoint Marcella sans que tout ça vienne du nord comme elle l'a dit il faut faire appel au conseil des canadiens etc non notre rôle à nous en Europe c'est de favoriser favoriser les luttes au sud et les échanges d'expérience y compris dans des espaces qui sont des espaces continentaux ou sous-continentaux je crois que c'est effectivement actuellement à partir de ce que nous avons fait au forum alternative mondial de Marseille qu'il faut réfléchir à l'avenir peut-être que l'avenir du mouvement de l'eau ne sera pas extraordinaire si on le regardait à partir de Dakar nous allons tout faire pour mais par la suite pourquoi et bien parce que partout en se servant du dérèglement climatique et de ce qu'a de ce qu'a établi les diverses COP concernant le financement de l'atténuation et de l'adaptation à ce changement climatique les entreprises multinationales se disent on va quand même se servir de l'effet de levier de tous ces fonds de tous ces crédits qui nous sont promis pour en fait promouvoir quoi ? promouvoir partout des formes de partenariat public-privé le public servant de levier finançant et le privé gérant faisant des profits etc. et c'est dans le cadre de cette offensive des multinationales mais du néolibéralisme sous sa forme actuelle c'est à partir de cela qu'il faut concevoir le forum mondial de l'eau du conseil mondial de l'eau en sachant toutefois que le conseil mondial de l'eau est en perte de vitesse il avait du mal à trouver un lieu un état pour mettre en place le forum de 2021 finalement il a trouvé à Dakar et le prochain forum il essaie de le faire en Italie autour du Vatican en réalité il y a de grosses difficultés car il y a d'autres institutions qui existent à la semaine de l'eau de Stockholm ou d'autres institutions en Asie du sud-est etc et ce forum ce regroupement est concurrencé donc en face de nous nous avons une grande volonté de faire progresser la privatisation par le biais des concessions des partenaires publics privés etc mais nos adversaires sont dans la concurrence sont dans l'affrontement entre des sociétés des états avec toujours ce même point de vue voilà Dante c'est terminé merci Bernard je retiens ce que vous avez dit les réseaux de solidarité qui vont au-delà du forum qui vont au-delà de la réponse de ce que font les multinationales et en mettant en valeur tout ce que nous faisons je crois aussi qu'il est important ce qu'il a été dit un conseil mondial qui n'est pas si fort qu'en 2000 et donc il faut profiter de cette faiblesse pour essayer de forger nos alliances publiques et communautaires et avec des valeurs démocratiques qui permettent de placer au centre les personnes et l'intérêt général pour ce deuxième tour de participation et puisque j'aimerais à partir de 18h permettre une participation avec le public qui est présent ici et le public qui nous écoute en ligne nous aimerions j'aimerais vous demander de ne pas faire des allocutions qui vont au-delà qui aillent au-delà de démunique parce que je crois qu'avec les interventions que vous avez faites vous avez déjà souligné les résistances communautaires et citoyennes parce que la question que je vais poser est quelles sont les résistances des bases existantes à ces pratiques de privatisation existantes qui vont jusqu'au secteur public contre la population générale et surtout qui ont un effet sur les tranches de populations plus vulnérables comme les femmes les enfants et les personnes âgées et aussi quelles sont les alternatives ou comment pouvons-nous forger de façon conjointe parce que là en mouvement européen de l'eau nous avons des connexions sur le terrain comment on peut continuer à tisser des alliances solidaires renforcées et durables qui puissent contribuer soit à ce forum alternatif de Dakar au forum suivant et à la participation dans les espaces internationaux que nous pouvons éventuellement concevoir si vous le souhaitez on va commencer à l'envers donc Bernard je vous donne la parole deux minutes un certain nombre d'acteurs ont déjà essayé en 2021 d'organiser une sorte de forum ouvert à tous à visée mondiale polycentrique mais de façon non pas en présentiel mais de façon distante par les outils que nous avons par exemple le zoom etc cela c'est quelque chose qu'on peut faire on va dire à moindre frais car il faut savoir qu'organiser un forum ça coûte beaucoup d'argent ça demande beaucoup de préparation ça coûte beaucoup d'argent si on veut que les gens se déplacent et qu'actuellement les déplacements sont relativement difficiles donc il faut il faudrait mettre en place ce type de ce type de forum en quelque sorte permanent qui permettrait donc aux gens aux gens qui luttent aux gens qui sont intéressés par ces questions de rentrer en contact les uns avec les autres de sorte d'approfondir les sujets et d'approfondir le pourquoi pourquoi une lutte a réussi ou pourquoi elle a échoué de sorte que les autres puissent se servir de ces leçons je crois que c'est extrêmement important dans la période actuelle ça semble être calibré merci Bernard Marcella oui alors moi j'aimerais parler un peu des alternatives que nous sommes en train de créer non pas forcément à l'intérieur des formes des formes alternatifs mais on veut dire que ces espaces sont des espaces dans lesquels on partage ce que nous sommes en train de créer dans nos régions à partir de la guerre de l'eau à Kotsumamba en 2000 et ces apprentissages c'est parce qu'on se heurte contre les murs donc il faut il s'agit de voir ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas mais à l'issue des faits de Kotsumamba en 2000 je crois que l'une des leçons de la guerre de l'eau à Kotsumamba c'est le fait que nous devons commencer à réfléchir aux alternatives et à savoir que nous sommes en train de gagner quelques batailles lorsque nous avons récupéré l'entreprise de l'eau à Kotsumamba on n'avait jamais imaginé qu'on aurait pu gagner mais lorsque le moment est venu de présenter une alternative à la privatisation et au fonctionnement déficient de l'entreprise publique nous n'avions pas cette alternative et je crois que jusqu'à présent nous avons échoué pour ce qui est de la construction de cette alternative publique après la municipalisation de l'eau donc cette leçon douloureuse apprise en 2000 nous a permis de réfléchir ici à Kotsumamba mais aussi sur le plan régional et nous a permis de voir l'importance de résister de nous opposer de dire voilà c'est ça on n'en veut pas on ne va pas le faire comme ça et je crois que c'est justement ces directrices qui sont émises de la part de ces forums officiels mais en même temps il est très important le fait d'avoir une initiative sur le bras et de dire voilà on veut ça on veut ça et on le veut comme ça donc à nouveau il faut que l'on passe de la résistance du fait de dire non à dire oui et à construire des alternatives et c'est sur cette voie sur laquelle nous sommes en train d'avancer en Amérique latine ce qui me permet d'être plein d'espoir lorsque j'entends mes collègues colombiens évoquer leur loi à eux loi qui a été élaborée par eux et qui n'a pas été élaborée par une myriade d'avocats dans un ministère mais qui au contraire a été préparé par eux en travaillant avec les communautés et en présentant des alternatives législatives qui sont super importantes nous avons ça d'un côté en Colombie et sur le plan régional et à partir de la réduite nous avons créé une plateforme par exemple lorsque la Banque mondiale nous parle des accords des partenariats publics privés ou des accords basés sur la marchandisation ou sur le bénéfice nous avons dit à chaque reprise non nous on souhaite des accords basés sur la solidarité basés sur l'horizontalité sans des objectifs lucratifs et nous avons beaucoup de difficultés parce qu'il n'y a pas de financement par contre nous avons beaucoup de bonne volonté de la part des organisations publiques de la part des employés de la part des entreprises publiques et de la part des organisations ou des communautés qui sont déjà organisées donc quoi que et là je pars je pars de ce que disent les sympathistes je crois que nous avons un non qui se présente déjà mais nous avons aussi un oui et je crois que ces communautés sont un bon exemple nous avons par exemple l'exemple des communautés bleues sur comment nous pouvons continuer à avancer en fêtant nos propres victoires notre propre efficacité nos propres formes de travailler dans les organisations et notre façon de fonctionner sans attendre la reconnaissance de ces institutions auxquelles nous critiquons donc chers collègues je crois qu'il est bon de résister il est bon de dire non et de s'opposer au forum officiel mais en même temps je crois qu'il est important que nous en tant qu'organisation en tant qu'unité organisée on conçoive des alternatives et on sache que nous allons commencer à gagner il faut savoir comment remplacer ce qui ne marche pas pour des choses qui pour nous marchent en tant que mouvement merci Marcella Pfizer je crois que de ma part je dirais que que les personnes luttaient contre tous ces problèmes avant et qu'il y avait un moment il y avait des personnes qui luttaient qui souffraient et qu'il y a des personnes qui souffrent cette privatisation qui est en train de se produire sur notre eau et qui compte sur nous il faut qu'on puisse expliquer notre situation et donc je crois que l'organisation généralement nous permet d'aborder quelques sujets et donc il y a eu une réponse urgente des régions au début beaucoup de personnes ont eu des problèmes et des activistes de première ligne nous avons tenu compte de ces personnes par exemple il y avait des gens qui avec ce dispositif avaient des problèmes et nous on s'est assuré que ces personnes aient accès à l'eau et on a parvenu à les approvisionner en haut il y a aussi des membres de notre communauté qui n'ont pas voulu installer ce dispositif parce qu'ils ont eu le temps d'éviter l'installation chez eux donc ces membres de nos communautés n'ont pas accepté le dispositif moi et ma famille nous avons pu aider les résidents qui n'avaient pas accès à l'eau nous avons essayé d'obtenir l'aide de la part des gouvernements et des élus locaux mais nous avons échoué et nous avons dû faire de sorte que des personnes employées qui sont autour de nous aient accès à l'eau les personnes peuvent maintenant s'impliquer parce qu'il faut savoir que l'activisme il y a beaucoup d'activistes de la première ligne qui ont été marginalisés et qui n'ont pas été capables de participer pendant la pandémie il y a eu il y a eu beaucoup de de réunions zoom il y a beaucoup de personnes dans notre communauté je sais je travaille avec des personnes qui n'ont qui n'ont pas de smartphone qui n'ont pas même pas d'électricité chez eux et il y a beaucoup de personnes qui ont été donc laissées de côté sur le débat pour tout ce qui est traiter ces aspects donc il y a des personnes qui ont été éjectées et nous avons dû nous organiser en tant que notre collectif où notre but est de fournir une éducation politique et une éducation générale et de soutenir la création d'organisations indépendantes par exemple par les biais de communautés locales à Cape Town mais aussi dans les zones plus rurales ou dans des zones périurbaines ce que nous sommes en train de faire maintenant comme je vous disais nous sommes dans un processus de créer des communautés de l'eau et des comités d'action sur l'eau qui se sont focalisés particulièrement dans les problèmes liés à l'eau et sur les impacts et sur on essaie de les soutenir dans leur lutte en tant que collectif et aussi individuellement parce que nous sommes tous du même côté nous sommes en train d'avoir les mêmes problèmes et de vivre dans les mêmes communautés je crois donc qu'il y a deux choses le forum alternatif de l'eau est important pour nous parce que c'est un espace dans lequel nous pouvons connecter nos luttes à l'échelle internationale parce que nous comprenons que nous ne pouvons pas faire des changements uniquement sur le plan local dans ma zone là où j'habite dans mon jardin à ce travail seul la ville va continuer à minerer donc il faut commencer avec les gens de la rue dans le quartier dans la ville en Afrique du Sud et à l'international si on ne fait pas ça on ne sera pas capable de dépasser le capitalisme ce qui est notre but ultime le capitalisme est la cause des crises que nous sommes en train de souffrir ils n'ont plus le moyen de faire de l'argent donc ils doivent trouver de nouveaux moyens pour qu'on paye leurs problèmes leurs fautes nous sommes dans des situations dans lesquelles cette sécheresse par exemple est un exemple et donc c'est à nous de payer maintenant mais même dans cette situation de sécheresse on nous a dit qu'on pouvait utiliser uniquement à cause enfin qu'on pouvait utiliser uniquement 30 litres par jour cette sécheresse a été causée mais nous chez nous il y a des personnes qui utilisent beaucoup moins que ça je vous donne un exemple une personne une famille de notre communauté ils étaient 17 10 adultes et 7 enfants cette famille avait un dispositif de gestion de l'eau et ils avaient uniquement 26 litres par jour et par exemple ils pouvaient uniquement tirer la chasse d'eau une fois par jour imaginez une seule chasse d'eau pour une famille avec toutes ces personnes-là les enfants dans cette maison ne savent pas ce que veut dire ouvrir un robinet et boire de l'eau ils vont à chaque fois boire de l'eau chez les voisins donc ces conditions qui sont compliquées et c'est la raison pour le collectif africain du lot sont très occupés en train d'organiser nos communautés en train de s'assurer que nous sommes en train de créer ces comités d'action de façon à ce qu'on puisse se sensibiliser et de façon à ce qu'on peut connecter nos luttes et que nous puissions refouler ces politiques néolibérales qui ont été qui nous ont été imposées dans le but de nous tuer ou pas merci Fatou et Léonard je pense que il me manque vous donc deux minutes s'il vous plaît très rapidement d'accord merci beaucoup Dante alors pour aller très vite parlons d'abord des alternatives comme tu as dit les alternatives existent un peu partout dans le monde il suffit juste de les trouver pour ce qui est de pour ce qui est du monde rural particulièrement au Sénégal l'alternative c'est ce qui se passait avant c'est que la communauté rurale elle-même gère son eau ça revient moins cher ils ont ils ont de l'eau en continu et ils font des bénéfices qui leur permettent d'avoir d'autres activités économiques dans le milieu urbain c'est un peu ce que j'expliquais aussi avant c'est que le personnel est là on a un personnel local compétent on a un personnel à la fin de la ESEE on avait un personnel presque 100% Sénégalais et qui faisait le travail comme il le fallait et il y avait même s'il y avait des manquements bien sûr il y avait beaucoup de manquements mais c'était mieux que ce qu'on a actuellement et les gros investissements sont faits par la société patrimoine une société nationale donc le pourquoi de la privatisation se pose quelle est la logique de cette privatisation il n'y a pas de logique alors pour ce qui est du forum alternatif c'est le moment le point où il faut parler à la population parce qu'en réalité le forum mondial les acteurs qui viennent dans le forum mondial ils ne parlent pas à la population ils ne s'intéressent pas à la population ce qui les intéresse c'est les gouvernants les représentants des gouvernants ceux qui vont être là pour dire il faut privatiser l'eau dans votre pays c'est exactement ça qui les intéresse maintenant les acteurs du forum alternatif ils doivent eux parler à la population parce que c'est la population qui souffre des conséquences premières de la privatisation de l'eau comme tu l'as dit plus tôt Dante c'est les femmes et les enfants les femmes et les enfants qui perdent énormément de temps à aller chercher de l'eau Faïsa l'a dit tout à l'heure une famille avec des enfants qui n'ont pas pu avoir accès à l'eau c'est ce qui se passe partout c'est pas seulement en Afrique du Sud Faïsa c'est partout quand il y a ce système de privatisation il y a à côté un manque d'eau réelle ou un pouvoir d'achat qui ne permet pas d'acheter de l'eau du coup les femmes et les enfants qui sont malheureusement affectés à ces tâches sont obligés de perdre énormément de temps énormément d'énergie pour aller accéder pour aller chercher ces taux donc les forums alternatifs mondiaux sont les moments où il faut vraiment profiter pour discuter avec la population et leur dire qu'il y a une autre possibilité et l'autre possibilité c'est la remunicipalisation l'autre possibilité c'est de renvoyer ces privés qui ne sont là que pour leur poche ils osent le dire ils ne sont pas là pour les beaux yeux des Sénégalais des Camerounais des Sud-Africains non ils ne sont pas là pour nous donner de l'eau non la preuve ils ne nous donnent pas de l'eau ils sont là pour remplir leur compte en banque ils ne sont là que pour eux-mêmes donc c'est le mot de parler à la population il leur dit qu'il y a une solution et cette solution ce n'est pas le privé cette solution c'est le public en ce qui concerne ce forum alternatif en 2021 je ne sais pas si vous arrivez à m'entendre en ce qui concerne ce forum alternatif est-ce que vous m'entendez ? excusez-moi oui on vous entend on vous entend je vais éteindre la caméra pour que ce soit plus clair pour ce qui est du forum alternatif en 2022 l'année prochaine nous avons un petit comité d'organisation et dans ce comité d'organisation nous avons déjà recruté un coordonnateur local ce coordonnateur local sera chargé de regrouper toutes les organisations de base qui sont prêts à nous rejoindre et qui sont au niveau du Sénégal et nous avons aussi un coordonnateur au niveau africain il va certainement en parler c'est Léona il va certainement en parler durant son intervention il sera aussi chargé de coordonner les activités au niveau régional africain bien sûr on est toujours ouvert à toute organisation qui souhaite se rejoindre à nous parce que cette bataille elle n'est pas seulement sénégalaise elle n'est pas seulement africaine elle est mondiale parce que ce qui se passe en Afrique c'est ce qui se passe en Amérique latine c'est ce qui se passe dans certaines parties de l'Europe un peu partout dans le monde il faut que les gens sachent que les services publics n'ont pas vocation à être privés les services publics doivent rester dans la gestion publique pour qu'elle soit bien menée pour être court voilà ce que je voulais dire merci beaucoup merci Fatou et Léonard bonjour là nous n'entendons pas Léonard peut-être que c'est mieux si vous éteignez la caméra oui alors essayons comme ça sans caméra merci beaucoup Dante et merci beaucoup aussi non la connexion est mauvaise est-ce que ça va mieux? est-ce que ça va mieux? oui j'étais en train de remercier les autres panélistes parce que vraiment elles ont insisté sur le fait que la population c'est qui souffre le plus à cause de la privatisation menée à terme par la Banque mondiale le Conseil mondial de l'eau et ses alliés nous pensons que c'est les pauvres et surtout les pauvres des zones rurales ceux qui souffrent le plus et parmi ces populations évidemment les plus vulnérables les enfants et les femmes qui doivent utiliser leur tête pour pouvoir transporter l'eau c'est la situation dans beaucoup de pays africains alors il faut dire aussi qu'il y a l'utilisation de l'eau dans l'infrastructure donc la plupart des infrastructures que nous avons en ce moment ne se basent pas donc sur le concept communautaire et c'est pour cela qu'ils ne peuvent pas prendre leurs propres décisions quant à la gestion de leur système de l'eau ceci pour le milieu urbain lorsque nous parlons du secteur ou du milieu rural nous avons un projet pilote au Ghana qui a eu beaucoup de succès pendant 18 ans jusqu'à ce que le projet a été détruit par certains politiciens mais malgré tout il y a des leçons à apprendre nous devons nous organiser et mobiliser autour de l'eau pour refléter les principes de la démocratie et je pense donc qu'il faut continuer à avancer parce que après une autre chose aussi que nous avons c'est les partenaires publics qui comptent aussi sur cette alliance du partenariat et je pense qu'ils sont bons parce qu'ils permettent aux institutions de coopérer sur la base de la solidarité et non pas des bénéfices mais il y a aussi un côté sombre parce qu'il y a l'eau et les biens hydrologiques publics qui sont traités comme des biens qui peuvent être aussi basés sur la participation privée parfois je pense que nous avons des situations comme celle-ci au Sénégal où le Sénégal par exemple essaye d'encourager par exemple la privatisation au Congo et ceci est un aspect donc est une manifestation de ces partenariats publics publics qu'il faudrait résoudre en tout cas je pense que si nous voulons que l'eau soit un bien public nous devrions être capables d'identifier les entreprises publiques qui ont de bons résultats qui fonctionnent bien dans différents pays et au-delà du forum je pense que nous devrions être capables de construire des campagnes capables de relier les expériences du nord et du sud et plus particulièrement je pense à comment nous pouvons par exemple influencer les actions et les interventions des grandes institutions du nord global de l'hémisphère nord parce que ils ont évidemment de grandes doses de pouvoir et je crois que du point de vue démocratique les citoyens européens devraient pouvoir intervenir et influencer ces institutions et leurs règles du jeu et peut-être exiger d'autres pratiques parce que certaines de ces institutions sont en train de faire beaucoup de pression pour qu'il y ait davantage de privatisation je crois donc que en pensant au forum alternatif nous souhaitons pouvoir faire un suivi et surveiller de très frais ce qui se fera à ce forum et je crois que c'est un événement très important donc en ce sens-là merci beaucoup merci beaucoup Léonard merci beaucoup à tous et à toutes nous disposons de 20 minutes pour réunir vos demandes vos questions nous en avons reçu aussi quelques-unes en ligne mais d'abord nous allons vous accorder la parole mesdames et messieurs alors on va peut-être prendre la parole ici Renato oui Daniel d'accord merci merci beaucoup à tous nos amis qui ont participé à cette réunion moi je suis Renato je fais partie du mouvement des Amis pour l'eau de l'Italie et membre du mouvement européen pour l'eau une question qui me semble très importante quelles sont les difficultés à votre avis dans la construction du forum alternatif dans la célébration du forum alternatif au Sénégal et pensez-vous que le fait d'avoir une réunion internationale à Dakar avec si peu de temps de préparation comment voyez-vous par exemple la possibilité qu'il y ait des réseaux disposés à vous aider dans l'organisation du forum alternatif avez-vous la capacité aussi de mobiliser les mouvements sociaux du Sénégal merci oui je suis Daniel de la coordination aux îles de France je crois qu'il est particulièrement important sur la question de l'eau et du cycle de l'eau d'impliquer la question de l'agriculture parce que l'eau de pluie soit elle sert à nourrir la végétation soit on arrive à la conserver pour qu'elle s'infiltre dans le sol et qu'elle recharge les nappes phréatiques soit elle s'en va elle est perdue elle ruisselle parce que la terre est suite à des mauvaises pratiques agricoles et durcie l'argile est durcie au Burkina ça s'appelle le Zipélé dans d'autres pays c'est d'autres noms et on n'arrive plus à cultiver on va vers la désertification et je crois que sur l'eau et l'agriculture il y a des tas d'expériences en Afrique je crois qu'au Sénégal il y a l'expérience des fermes pilotes sur lesquelles il faudrait se renseigner je sais qu'au Burkina il y a l'expérience de Vebougri et toute une série de fermes qui ont recréé des bocages des systèmes de bocage qui sont fertiles et qui résistent à la stress en plein Sahel donc on peut reversir les régions et on peut en restaurant le cycle de l'eau on peut arriver à changer complètement le visage de l'Afrique aussi c'est important donc et pour ça c'est un certain nombre d'agriculteurs qui développent des solutions réellement alternatives et je crois qu'ils soient impliqués dans le forum alternatif ce serait vraiment une manière de montrer qu'il existe une voie d'avenir aussi au niveau agricole en Afrique alors si vous voulez répondre chers amis Fatou Faiza Léonard Marcela ou Bernard allez-y s'il vous plaît vous avez la parole oui nous nous pensons que c'est un jeu pour 2022 sont là pour ce forum alternatif 2022 il faudra évidemment mobiliser aussi nos élus parce que nous ne pouvons pas faire cela tout seul et nous allons devoir donc essayer d'avoir une certaine influence auprès de nos institutions démocratiques c'est quelque chose que nous devrions être capables de faire entre ce mois d'octobre et le mois de mars et la société civile a choisi des représentants parmi la population pour pouvoir surtout présenter et afficher les alternatives nous avons une certaine expérience nous savons que cela n'est pas du tout facile mais nous pensons que c'est malgré tout faisable et nous allons donc sans doute faire des progrès tout du moins essayer d'avoir des déclarations publiques qui montreraient la direction dans laquelle nous voulons nous voulons aller et qui devraient refléter et manifester les voix des gens c'est un enjeu de notre forum que j'aimerais mentionner et nous pouvons donc revenir sur cette question un peu plus tard merci est-ce que je peux répondre à cette question tentez oui allez-y madame allez-y oui madame vous pouvez répondre à nous ok ok merci beaucoup alors je voudrais juste dire préciser je voulais juste préciser qu'on ne commence pas là à organiser le forum alternatif mondial on a commencé depuis un bon moment et des organisations comme Blue Planet est-ce que je disais c'est qu'on n'a pas commencé à organiser le forum alternatif mondial maintenant on a commencé depuis un bon moment maintenant avec Blue Planet PSA et d'autres organisations et comme je l'avais dit tout à l'heure dans mon intervention précédente nous avons recruté une coordonnatrice locale qui sera chargée de regrouper toutes les actions qui se feront au niveau local qui sera chargée de voir les associations qui sont prêtes à nous rejoindre pour l'organisation de ce forum alternatif et j'ai eu le plaisir de de voir un jeune le président d'un mouvement de jeunes qui sont très intéressés par la question de l'eau on a discuté avant hier et hier ou ce matin je l'ai invité pour qu'ils voient un peu comment ça se passe eux aussi seront certainement prêts à nous rejoindre dans ce forum alternatif juste pour dire qu'au niveau du Sénégal les choses commencent à bouger on est en train de prendre contact on est en train de faire des actions et je ne dirais pas qu'on sera 100% prêtes pour mars mais ne vous inquiétez pas on est en bonne voie pour organiser les associations locales pour un peu revenir sur la question sur les solutions sur l'agriculture je voulais juste pour vous dire une chose au Sénégal nous sommes l'un des rares pays où certains agriculteurs qu'on appelle des maraîchers qui cultivent les légumes utilisent l'eau de Suez l'eau de l'eau privée ils n'utilisent pas l'eau de la pluie qui est recueillie non alors que aussi ça c'est un manque à gagner parce que la population n'a pas suffisamment d'eau à boire et une partie est donnée à l'agriculture je ne dis pas que l'agriculture n'est pas importante bien sûr c'est très important mais trouver une autre solution à l'agriculture c'est à dire recueillir par exemple l'eau de pluie qu'on a en hivernage cette année on a eu extrêmement énormément d'eau recueillir cette eau traiter cette eau stocker cette eau quelque part utiliser cette eau qui est gratuite pour l'agriculture donc ce sera des revenus gratuits pour en tout cas l'agriculture les produits agricoles seront moins chers pour le panier de la ménagère et pour autre chose aussi reverdir Dakar et le Sénégal c'est important mais que ce soit pas l'eau qui est destinée à la population c'est pas l'eau potable qui est destinée à la boisson à l'utilisation quotidienne des ménages qui soit utilisée pour l'agriculture parce que c'est ce qui se passe dans la zone des Niaï une grande partie allant de Dakar jusqu'à Saint-Luy c'est l'eau qui est destinée à la population qui est donnée aux agriculteurs c'est aussi des alternatives qu'il faut voir avec ces maraîchers avec le gouvernement et voilà pour répondre rapidement à ces questions merci Faisa voulez-vous prendre la parole oui bien sûr est-ce que je peux oui allez-y madame merci de notre côté nous avons aussi travaillé avec Blue Planet Project depuis le début lorsque les débats ont commencé lors d'un forum alternatif un seul et c'est la première fois que notre organisation a participé nous avons élaboré un plan à 5 5 mois un plan qui existe encore maintenant en fait et ce que nous sommes en train de faire c'est des ateliers pour sensibiliser à l'égard de ce forum alternatif pour que les communautés se rendent compte de l'importance de s'impliquer d'y participer nous avons des organisations des communautés avec lesquelles nous allons travailler concrètement pour qu'il y ait vraiment cette sensibilisation et conscience publique pendant la semaine du forum nous aimerions avoir quelques activités spontanées sur le terrain dans la ville du Cap et aussi à Johannesburg pour pouvoir comme cela avoir un certain impact auprès des communautés et pour leur montrer aussi la solidarité pour vraiment manifester que nous en avons marre de ces grands preneurs de décision qui ne savent rien au sujet des gens et de la société c'est pour cela que nous allons faire de notre mieux pour que le terrain soit fécond et pouvoir donc transmettre notre message lors de ce forum aussi nous voulons vraiment que le forum sente notre impact aussi merci Merci beaucoup Faiza il y a une question en ligne que Martine va lire oui et il y a plusieurs questions qui ont été posées mais le chat du zoom bon quelqu'un y a déjà répondu il y avait peut-être une dernière question qui n'avait pas de réponse oui alors c'est une question de Margaret Marion Stewart c'est une question pour Faiza elle vous remercie pour cette présentation vraiment du fond du coeur et la question est avez-vous la possibilité de compter sur l'assistance juridique pour faire du plaidoyer en votre nom et ceux de vos collègues oui j'ai vu cette question merci beaucoup de l'avoir posée une fois de plus je suis désolée si je n'ai pas répondu moi-même en ce moment nous sommes pour parler avec des organisations et des institutions qui nous offrent une assistance juridique gratuite et dans la plupart des cas nous avons oui besoin de cette assistance juridique surtout dans la législation pénale parce que souvent on nous criminalise et notre cas devient donc un cas pénal plus qu'un cas civil c'est un cas de droit humain lorsque nous agissons à échelle individuelle cela devient une affaire individuelle et donc une affaire pénale évidemment dans notre campagne nos stratégies la stratégie est de trouver le soutien légal nécessaire pour notre cause évidemment surtout la possibilité donc d'offrir un soutien à ces personnes qui sont démunies et nous savons que nous sommes ici dans une grande bataille nous sommes en train ici de naviguer sur des eaux troubles et dangereuses et oui nous sommes en train de rechercher cette assistance juridique en fin de compte parce que les autorités locales les gouvernements locaux les collectivités locales elles tirent profit de cette situation et donc ils ne nous aiment pas trop ils essayent de nous rejeter ils nous considèrent des créateurs de problèmes et donc cette assistance juridique est indispensable même dans notre association nous avons des comités et un de ces comités se centre sur c'est le comité de l'auto-défense de self-defense c'est un comité qui aide les activistes qui se sentent menacés par la police par les brigades et les gendarmes du trafic qui contrôlent la circulation des activistes qui sont attaqués et donc nous n'avons pas seulement besoin d'assistance juridique par rapport à cette lutte que nous menons à bien pour montrer au gouvernement que c'est eux les criminels et pas nous mais nous avons aussi besoin de cette assistance juridique pour protéger les activistes lorsque ils osent pousser les frontières et donc ils sont perçus par les entités et les institutions comme des criminels j'espère avoir répondu à votre question Merci Faïsa de ce que vous venez de dire je vais vous lire un commentaire de Mireille du Blue Planet Project et je vais essayer je vous demande que nous sommes dans un petit groupe avec des ressources limitées la façon d'avoir plus de retombées de notre travail c'est d'avoir plus de personnes et aussi du soutien financier nous vous invitons à apporter de nouvelles idées nous avons un groupe de recherche qui travaille dans ces idées mais à nouveau il s'agit d'un petit groupe avec des capacités limitées et pour clore on veut dire qu'aujourd'hui dans le mouvement européen de l'eau nous avons décidé de créer un groupe de travail pour voir comment nous allons adhérer à cette solidarité internationale au FAMA donc nous pouvons continuer à être en contact à travers ce Blue Planet Project et voilà donc il faut marcher il faut se diriger au FAMA 2022 merci à toutes je crois que le débat a été court mais sur le chat sont consignés quelques contacts qui peuvent être utiles pour vous merci beaucoup merci merci à tous merci à tous Sous-titrage ST' 501